On ne présente plus la Snow Weekend de Châtel, c'est une véritable référence dans le domaine de la glisse en tout genre. Ski, snowboard, bodyboard, freestyle et VTT, etc. Comme le nom l'indique, le rendez-vous se déroule sur deux jours avec une large place laissée au VTT sur la neige, la Razer Snowbike. Deux épreuves phares, un derby, un 8-cross qui accueille près de 140 amateurs et professionnels, mais je vous propose de faire ensemble un zoom sur le show freestyle qui, le deuxième jour, ouvre les portes aux riders venus jumper sur les tables et autres obstacles du Slow Park de Super Châtel. Donc, ça y est, j'aperçois là-haut les riders de la Sceau, les magiques de Freestyle qui vont arriver. Et la meilleure manière qui soit de mieux connaître, nos riders est encore de faire connaissance avec le terrain de jeu sur lequel ils évoluent. Il y a toute la partie saut, donc là où on a des tables, comme celles qui se trouvent juste derrière moi. Les tables peuvent être aussi, comme on dit, en step-up ou en step-down, c'est-à-dire que la réception sera plus haute que le saut, ou la réception plus basse que le saut, et ce qui fait qu'au niveau du airtime, du temps qu'on passe en l'air et de la trajectoire qu'on a, ça ne sera pas la même. Et après, on a toute la partie aussi qu'on appelle le jeep. C'est tout ce qui est en fait les modules en plastique, en métal, donc les box, c'est les modules qui servent à glisser dessus sur autre chose que de la neige, du coup, et tout ce qui est barre de fer aussi. Le Freestyle, ce n'est pas qu'un parcours avec des obstacles à franchir et des sauts à effectuer, mais c'est aussi et surtout penser Freestyle, rider Freestyle. Un concept qui va au-delà de la simple activité, c'est même manger Freestyle, le jour même avec un barbecue improvisé. C'est de la convivialité, c'est du rassemblement, c'est des riders qui sont là pour vivre des choses fortes ensemble, pour faire monter l'adrénaline. Bien évidemment, on sait que c'est un sport individuel, sur le kicker on se retrouve tout seul, mais c'est un sport individuel qui se fait en groupe, en communauté même, j'ai envie de dire. On parle vraiment de communauté et le but, c'est de pouvoir vibrer un maximum autour de nos passions, du Freestyle, de pouvoir se rassembler, de pouvoir tous ensemble faire monter un petit peu l'adrénaline, le niveau et surtout la convivialité. Vous désirez essayer, pas de problème, on peut tester à tout âge. Comme le ski de manière traditionnelle, le principal est de commencer et facile. On commence par prendre les verts, que ce soit les box ou les sauts, on prend les petites box, les petits sauts, où on apprend déjà à prendre ses repères en l'air, à décoller déjà ses skis ou sa planche de la neige et à avoir la sensation que ça fait. Et en s'habituant au fur et à mesure, on peut commencer à sauter des sauts de plus en plus gros. Et bien entendu, avant de faire son premier saut, il faut déjà savoir ce qui est un minimum. Cela va de soi. Alors, à vis à tous ceux qui se posent la question de se rapprocher de la discipline, voilà qui peut aider l'itinéraire d'un jeune skieur, aujourd'hui devenu pro. Ce qui m'a lancé un peu dans les compètes et tout, c'est de m'inscrire au ski club de Châtel, du coup au ski accro. Je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu changer, faire un peu plus comme les grands et faire du snowpark, que ça se développait bien dans ces années-là aussi. C'était quand même bien le début et tout, et moi ça m'a bien envie. Donc ouais, pareil, j'ai fait de la compétition, longtemps, beaucoup de compétition de slop, de slop style. Petit à petit, j'ai plus ou moins arrêté les compétitions pour plus commencer à tourner des films, à faire des vidéos. Et puis maintenant, c'est ce qui me prend la majorité de mon temps. Un petit rappel, le freestyle à Châtel, on aime. Et c'est aussi toute l'année, après le ski et le snowboard sur le snowpark, c'est aussi le VTT sur le bike park l'été. Pour finir, quelques images de Jesse, champion châtelan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501